La Sobraga, voilà comment on appelle la société de là-bas, travaille avec des indépendants, donc des propriétaires qui ont des dépôts, des très grands dépôts, parce que c'est vraiment très grand. Ce sont ceux qui se chargent de la distribution de la boisson. Donc, quand j'arrive dans Libreville, un ami m'amène là-bas, je fais une demi-journée de travail, et franchement, le travail là, ça me dépasse. Parce que moi, j'aime souvent d'abord essayer, j'essaie d'abord avant de dire que non, comme vous voyez là, non, ça va me dépasser. Donc, tu imagines que tu arrives à 6 heures, tu portes les casiers jusqu'à 14 heures. Quand tu penses que, bon, d'ici 15 heures, on va rentrer à la maison, on te dit que non, mon ami, non, on rentre ici quand le dernier camion gare. Et quand on finit de charger ou de décharger le dernier camion. Donc, comme il y avait 1000 francs, on donnait 1000 francs de ration à chaque travailleur. Je suis allé à la caisse, j'ai dit à la fille qui était à la caisse que donne-moi mes 1000 francs, je vais aller manger. Elle m'a donné les 1000 francs, je suis allé chez les Nigériens. J'ai pris une grosse boule de couscous avec la sauce là. J'ai mangé. Quand j'ai mangé, je suis même plus rentré au dépôt. C'est-à-dire que je ne voulais même plus rentrer au dépôt parce que j'avais peur qu'arrivée là-bas, si je leur dis, bon, vous voyez, ça me dépasse, payez-moi une demi-journée. On allait me dire que non. C'est-à-dire que j'avais peur que quelqu'un cherche à me convaincre de rester. Donc, moi, j'ai fini de marrer ma boule de couscous. Je suis parti. Je ne suis même pas allé réclamer ma demi-journée. Donc, en rentrant dans, je m'en vais voir dans le copain qui m'avait envoyé là-bas pour aller travailler. Je lui dis, gars, comme tu vois là, l'affaire là, vraiment, ça m'a dépassé. Vrai, vrai, ça m'a dépassé. Il me dit, ouais, Kombi, je vais aller faire comment? Je vais t'amener où? Je ne sais pas, alors si toi, nous, on est là-bas au marché. Je lui dis, est-ce que tu peux venir vendre avec nous au marché? Il me dit, mais mon frère, alors? Bon, dans un premier temps, il lui dit, par là, que moi, je suis un ancien, ancien sauveteur depuis l'enfance. Donc, quand on arrive au marché, il me présente à un de ses collègues. Il me dit, bon, voilà le gars avec qui tu vas travailler. Lui, il a la marchandise. Tu vas vendre avec lui et il va te payer chaque soir. Donc, c'est comme ça, donc, que j'entrais dans l'Afrique au Gabon. Tu vois un peu? C'est comme ça que j'entrais, donc, dans l'Afrique. Il faut rappeler que tu vas avoir commencé par la vente des CD. Oui, 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 ça, c'est quand j'étais au Cameroun. Oui. Quand j'étais au Cameroun, parce que moi, j'entrais dans la vie active à l'âge, j'entrais dans la vie active très tôt. Très, très tôt. Déjà, ma maman, ma grand-mère était Bayam Salam. Ma maman m'a été Bayam Salam. Donc, étant tout petit, j'allais déjà au marché trouver mes deux mamans en question. Oui. Et souvent, parfois, le samedi, je faisais la brouette. Donc, la brouette, c'est que tu portais les sacs des femmes là. On te paye 50, 50, 20, 200. Celle qui est gentille peut te donner 500 ou 1 000 francs. Donc, étant tout petit, je faisais à la brouette. Franchement petit. Donc, peut-être à l'âge de 6 ans, 7 ans. Donc, je suis né dans la chose, en fait. Et parfois, ma grand-mère, elle faisait quoi ? À l'époque, quand il y avait ciment comme au niveau de un sam là, il y avait ciment comme à Yaoundé, au niveau d'un sam. Ma grand-mère partait souvent là-bas, elle partait prendre les emballages du ciment. Donc, elle venait avec, elle me donnait, elle pouvait aller ramasser même 50. Donc, elle vient avec, elle me donne, je découpe, je tape le reste de ciment qui est resté dedans pour que ça sorte. Et maintenant, le samedi matin ou le vendredi soir, je commence à vendre aux Aoussa qui vendaient la viande là, au marché de la Batois, là où il y a la brasserie. Mais le marché là, il a déjà quitté. On a envoyé ça au niveau d'un sam. Donc, voilà un peu mon début. En fait, je suis né dans la débuyadise, dans le petit commerce, un peu. Mais à l'âge de 16 ans, 17 ans, j'entre dans la vie active, genre je m'en vais vivre dans ma petite chambre, je paye moi-même 4 000 le mois avec un pote là. C'est un grand frère donc il me prend au quartier et il m'amène en Vombie. Donc, lui, il a l'université, et à l'université, en même temps, il allait à l'école, en même temps, il entreprenait. Donc, il avait ses 4 pouces de biscuits. Donc, il m'avait donné un pouce de biscuits que je vendais et le soir, on faisait les comptes et il me payait 10 %. Ça veut dire que si tu vends 10 000, on te paye 1 000 francs. Tu vends 20 000, on te paye 2 000. Et franchement, il m'a fallu beaucoup de courage pour aller faire ce métier-là parce que je m'imaginais dans ma tête les biscuits, ça coûte 50, 100 francs, 25. Comment je vais faire pour avoir 1 000 francs, pour avoir 10 000 ? C'était impossible. Mais à ma grande surprise, le premier jour que j'arrive au marché, je fais une recette de, je pense, 13 000. 13 000. Je dis, wow. Je dis, wow. Donc, l'affaire, ça passe. Donc, entre-temps, je sors d'un boulot, je travaillais dans un restaurant où je plongeais de 22 heures à 6 heures du matin et on me payait 15 000 au moins. Parfois, même les 15 000, quand le mois arrive, on te dit que non. Franchement, tu as cassé un plat. Un jour, tu as déjeuné, tu as mangé deux morceaux de viande au lieu d'un morceau. Ce n'était pas facile. Souvent, on déduit encore dans les 15 000. Tu respectais avec parfois 10 000 ou 12 000. Donc, je sors de ce salaire-là et je vais maintenant au marché où je vends pour quelqu'un. Je me retrouve en train de gagner 1 000 francs par jour ou 1 300. Je me dis, mais ça, c'est le paradis. C'est donc comme ça que je commence à travailler avec le grand frère-là. Et vu que, en fait, quand tu es né dans quelque chose, tu t'adaptes facilement. Il ne te faut pas trop de temps pour comprendre comment le game se passe. Donc, je m'adapte dans la vente des biscuits et le grand frère-là me fait confiance. Il commence à me confier. Donc, il avait 3 pouces de biscuits. Maintenant, c'était moi un peu comme un DG. Les autres gars, ils viennent le soir garer leurs pouces de biscuits. Je fais les comptes et moi, je m'en vais rendre compte au boss. Tu vois. Et le boss déduit ce qu'il a déduit. Il refait la liste le lendemain parce que lui, il va à l'école. Il arrive à l'université. Donc, il refait la liste de ce que je dois payer le lendemain et moi, je vais au marché. Je paye et je remplis les pouces et on continue. Donc, voilà comment j'entre dans la vie active. après dans cette étape-là, j'ai ouvert mon pouce de biscuits moi-même après deux ans parce que j'avais travaillé avec le gars, le Mambos là, pendant deux ans. Après deux ans, j'ouvre moi-même mon pouce de biscuits, un grand pouce de biscuits que je vends, je tourne avec peut-être pendant deux ans aussi. C'est après donc que je tombe dans la vente des CD. Non, je ne tombe même pas dans la vente des CD directement. Je tombe d'abord dans la vente des cassettes. Il y avait des cassettes piratées de l'époque là. Je ne sais pas si tu as connu ça. Vous êtes encore qu'on vendait à 500 francs là. Le DVD, c'est ça? Non, les cassettes. Les cassettes. Il y avait des cassettes piratées qu'on vendait à 500. 500 la cassette. Tu vois? Donc, je tombe d'abord dans la vente des cassettes. Quand je tombe dans la vente des cassettes, après les cassettes donnent, je ressors dans les cassettes parce que dans les cassettes, il y a la lutte contre la piraterie. On m'arrête chaque fois, je perds le capital, je dors en cellule. Ça m'a fatigué. Je suis donc quitté. Je suis revenu dans les biscuits. Quand je reviens dans les biscuits, mes amis que j'avais laissé dans les cassettes, les CD arrivent et ils entrent dans les CD. Donc, un soir donc, je m'en vais chez un pote. Je lui trouve en train de faire les comptes avec ses gars. Le gars avait même derrière des employés. Je lui trouve le gars, il y a plein d'argent sur le lit. Il est en train de compter une somme de 400 000. Moi, je lui demande, mais Joss, l'argent là, c'est comment? C'est la recette d'une semaine ou bien? Il me dit, non, c'est la recette d'aujourd'hui. Et puis même, le marché n'était pas bon aujourd'hui. Il dit, quoi? C'est la recette d'aujourd'hui, 400 000 sur les CD? Il me dit, oui. Il dit, non, 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 l'affaire là, ça ne peut pas se passer comme ça. Le lendemain, j'ai pris mon pouce de biscuit, j'ai versé au sol, j'ai commencé à solder. J'ai tout soldé. Tu vois? J'ai eu là, peut-être, dans les 90 000. C'est comme ça que je m'en vais donc voir un grand frère là, il s'appelle Les Bois. Un gars, il me connaît qui lui livrait les CD. Il lui dit, grand, moi, je veux entrer dans les CD. Je regrette même pourquoi j'avais quitté la piraterie, je vais entrer dedans. Voilà, quand tu vends me dire, mets-moi la marchandise. C'est comme ça qu'ils me vendent la marchandise et j'entre encore dans les CD. Donc, voilà un peu, c'était pour éclaircir l'épisode où tu disais. Ouais, 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 le début. Bon, dans les CD, dans les CD, quand les CD, ça a été une mauvaise aventure et une très belle aventure aussi parce que dans les CD, la lutte contre la piraterie continuait toujours. Mais il y avait aussi l'argent dedans parce que dans un début, quand je commençais à vendre, je pouvais gagner 10 000 par jour, parfois 20 000, parfois 15, 30, ça dépend, Parfois, tu pouvais même aller à 50 000 par jour. Bon, après même, j'ai quitté l'étape de vendeur, je suis devenu livreur de CD. C'est-à-dire que quand je vends les CD, il y a un grand frère qui m'observe. Oui. Un grand frère de l'Ouest qui m'observe et lui fait la ligne du Nigeria. Il fait dans les médicaments. C'est comme ça quand je lui me dis mais le business que tu fais là, je te vois, tu es très actif dedans, est-ce que ça donne l'argent? C'est comme ça que je lui dis que oui, ça donne l'argent, mon grand. Comme tu parles mon Nigeria là, essaie un peu d'amener une petite quantité, on voit. Oui. C'est comme ça qu'il fait un premier voyage, il amène les CD, il amène des CD de 1 million. Si les CD de 1 million là, je vends les CD de 1 million là en deux jours, je lui donne l'argent. Il dit, waouh, ça veut dire que le business donne. C'est comme ça qu'il commence à amener beaucoup de CD. Parfois, il peut amener les CD de 5 millions, 10 millions et c'est moi qui s'occupais de vendre tout ça. Donc, ça veut dire que tu es parti de plongeurs à vendeurs de biscuits. De vendeurs de biscuits à vendeurs de fleurs. Il y a même une parenthèse où j'ai vendu les fleurs aussi, oui. Oui. Et ensuite, vendeurs de CD. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans la friperie. Après, vendeurs de téléphones, après DJ, après j'ai fait plein, plein de choses que tu ne peux pas imaginer. ça veut dire que le parcours n'a pas été facile et aujourd'hui... Non, mais le parcours n'a pas été facile, mais ça nous a... ça m'a forgé en fait, parce que... au jour d'aujourd'hui, quand j'entreprends quelque chose, c'est avec beaucoup d'expérience, même si ce n'est pas dans le même domaine, mais je maîtrisais quand même le bas à bas de la chose en fait. OK. Avec combien, par exemple, on peut débuter dans la friperie, la vente de la friperie? Avec combien, par exemple, on peut débuter dans la vente de la friperie? Bon. Voilà, je vais revenir sur le Gabon pour que les gens comprennent un peu bien parce que quand... Si on est là, c'est pour éclairer les gens et aider certains à bien comprendre et leur donner une idée de comment ils peuvent débuter. Oui. Donc, quand je vais... Quand je commence à travailler avec le gars au Gabon, alors, le gars, c'est que lui, il paye la marchandise, il vient avec, il se place, nous, on attaque, on crie, on soulève, on tourne les habits, lui, il encaisse l'argent. Donc, je commence à travailler avec lui comme ça, je fais deux mois avec lui, c'est-à-dire ce qu'il me payait et puis aussi, parfois, quand il est un peu distrait, là, tu peux enlever aussi tes 1 000 francs, tu m'as à côté. Bon, comment ? Voilà, un peu dense. C'est comme ça que, en deux mois, je me retrouve avec une somme de 400 000, c'est-à-dire en travaillant avec quelqu'un, il me paye, il y a des soirées, il peut me payer 5 000 par jour, 4 000, parfois, jusqu'à 7 000, 8 000, ça dépend de comment on a fait le marché. Donc, en deux mois, je fais des économies de 400 000. Quand je fais les économies de 400 000 comme ça, moi, je vais au Gabon avec mon ambition d'aller en Europe. Donc, les premiers 400 000, là, je prends 100 000, je m'en vais à l'ambassade, je fais le passeport, je prends 300 000, j'envoie au Cameroun, parce qu'en quittant le Cameroun, je m'étais entendu avec un grand frère qui devait me faire un dossier. il faut rappeler que tu n'es pas au Cameroun, tu es de côté de l'Italie. Oui, je suis en Italie. D'accord. Donc, en quittant le Cameroun, je m'entends avec un grand frère qui me promet que si j'ai l'argent, il va m'aider à voyager. Donc, voilà comment je prends les 300 000 qui restent, j'envoie à la mère de mes enfants. Je lui dis, bon, on va donner l'argent au monsieur pour qu'il commence le dossier. Moi, je vais me continuer à me battre. Quand je fais dans cette transaction-là, après deux jours, j'ai un problème avec mon boss au Gabon. Donc, j'avais un boss, il fumait, il fumait l'air. Donc, parfois, il disjante, il nous parle mal, il fait les problèmes, les dégâts. Pour moi, c'est un système qui ne me plaisait pas parce que j'avais mon enjétis dans la tête. Et puis, j'étais son grand frère de bon. C'est vrai que c'était mon boss, mais après, voilà, un manque de respect un peu, des choses déplacées, je décide donc d'arrêter de travailler avec lui. Je réfléchis donc, mais là où nous vendons, c'est au trottoir. Donc, c'est la route du gouvernement, ce n'est pas la route de quelqu'un. Pourquoi moi-même, je ne peux pas développer moi-même mon propre truc ? J'ai dit OK. Mais je n'ai plus d'argent. Les deux jours que je travaille encore avec lui, là, j'ai fait peut-être 20 000. J'ai dit bon, malgré que je n'ai plus d'argent, je vais commencer avec les 20 000. Alors, je commence avec les 20 000. Bon, dans la friperie, il y a ce qu'on appelle les lambeaux. Les lambeaux, c'est quoi ? C'est les déchets. Les déchets du ballot. Quand on coupe le ballot, il y a des habits qui sortent avec des trous un peu déchirés. Le col est déjà élargi. Voilà, tu vois, l'élastique ne tient plus bien. C'est ce qu'on appelle les lambeaux. Donc, je m'en vais chez une femme qui coupait les ballots des enfants. Elle fait donc un lancement des lambeaux. Elle me vend à 20 000. Dans les petits syllabes, les petits machins qui ne sont pas très bien là. Je sors avec, je m'en vais attaquer. J'attaque, le même jour, je finis de vendre, je me retrouve avec 35 000. Donc, je gagne 15 000 en une journée. Wow. Tu vois un peu. Les gars comprennent bien. Le lendemain, je m'en vais le lendemain, je m'en vais revoir la dame. Elle me donne un autre lancement des lambeaux. Je pars, je vends, je gagne encore 10 000. Je suis à 45 000. Et j'avais le style de vie genre, c'est le marché, c'est la maison. Je suis le premier arrivé au marché et je suis le dernier à partir. Tu vois un peu. Oui. Après, donc, je fonctionne comme ça. après, j'ai réussi à avoir une somme de, je pense, 150 000 en moins de deux semaines. La somme de 150 000 là, donc, je lève maintenant le niveau. Je m'en vais maintenant prendre le lancement, le vrai lancement. Le lancement, c'est quoi? C'est, pardon, il y a des gars, ils peuvent couper deux ballons de 400 000. ils vendent, ils sortent, ils sortent peut-être ses 800 000. Ils sortent peut-être encore un peu de bénéfices, après, ils t'appellent de venir payer le reste. Mais la marchandise est encore bonne, elle est encore propre. Donc, c'est comme ça, donc, je prends mon premier lancement à 200 000, mais j'ai 150 000 en main. Je réussis à convaincre le gars que, s'il te plaît, donne-moi le lancement, je prends d'abord 150 000. Dès que je vends, les premiers 50 000, je t'apporte des 50 000. C'est comme ça que le gars me fait confiance. Je prends la marchandise, je prends la marchandise à 11 heures. Voilà. Pour ceux qui connaissent le Gabon, il y a le grand marché de Libreville, on appelle ça le marché Montbouet. C'est un marché qui bouge beaucoup. C'est comme le marché central à Yaoundé. Non, le marché Mokolo, surtout. Voilà. Donc, je vais avec la marchandise, je tape au sol, je vends la marchandise, c'est-à-dire que quand 17 heures sonne, j'avais des hacks vendus, 150 000. Je prends les 50 000 du gars, je m'en vais lui remettre, je reste avec 100 000. Le lendemain, je viens, je vends la même marchandise, je sors encore 150 000. Donc, j'ai 250 000 à main. Donc, je gagne en deux jours, en deux jours, je gagne 100 000. Plus qu'il fonctionnait, tu ne sais pas que rien fonctionnait. voilà comment l'histoire démarre. Le sucre, maintenant, le sucre, j'ai à goûter le sucre, je dis, donc, je passais le temps ici à prendre les 5 000 par jour, bon, c'est pas que c'était peu, c'était beaucoup parce que je venais d'arriver, je n'avais rien, mais je me rends compte que le gars se faisait, mon ancien boss se faisait beaucoup de, de, d'argent. Donc, c'est comme ça que je prends les 250 000, au lieu peut-être d'aller garder, ou bien d'aller boire le vin, ou bien de faire quelque chose, j'ai pris, au lieu de reprendre un lancement de 150 000, je suis monté à un lancement de 400 000, où j'ai d'abord donné les 250 000, et il fallait que j'aille donner les 150 000 au lendemain, vu que la confiance était installée entre le type et moi. Oui, oui. Donc, et sur le lancement de 400 000 là, je gagne pratiquement aussi un 150 000 ou un 200 000. En fait, au Gabon, la friperie, ça rapporte beaucoup. Les gars qui font la friperie au Gabon, bon, je ne sais pas à l'époque, parce que ça date un peu, parce que j'ai quitté le Gabon en 2014. Bon, je ne sais pas comment ça se passe au jour d'aujourd'hui, mais à l'époque là... Quels sont les risques de ce domaine-là, de la vente de la friperie, les risques? Bon, alors, c'est bien, c'est une très belle question, parce qu'il n'y a pas que les avantages, parce que les gens vont entendre les sommes et ils vont peut-être se précipiter pour aller faire, alors qu'il y a aussi des risques. Alors, les risques sont les suivants. Au niveau de la marchandise, au niveau de la marchandise, il n'y a pas de saut de risque, parce que quoi? Tu payes ce que tu vois. Voilà pourquoi je conseille toujours aux gens, quand tu débutes dans la friperie, ne commence pas à aller couper les ballots. soit tu commences par l'outillage, soit tu commences par l'outillage, soit tu commences par l'élancement, comme je disais. Ça fait que tu payes ce que tu vois. Tu ne payes parce que le ballot est obscur. Tu ne vois pas ce qu'il y a dedans. Voilà pourquoi tu entends souvent quelqu'un a coupé les ballots, il a perdu tout l'an, parce qu'il a payé, il n'a pas vu. On te dit juste que le ballot, là, c'est 100 000. Tu ne vas pas, tu vas peut-être sonder, mais ça ne va pas te permettre de voir ce qu'il y a dedans. Tu comprends? Donc, quand tu prends les lancements, le risque au niveau de la vente est vraiment minime. Même si tu n'as pas de bénéfice, tu vas au moins sortir ton capital. Parce que quoi? En payant, tu as vu ce que tu payais. Bon. Le plus grand risque, c'est que si tu n'as pas une place conforme, genre un magasin ou bien une place qui est reconnue par la mairie dans un marché, le risque, c'est que tu te fasses attraper par la commune ou bien la police. Oui. Voilà. Donc, voilà le risque. Voilà le risque que je... Il faut d'abord commencer par les déchets. Tu vois ta marchandise, tu achètes avant d'aller toi-même au revendre. tu ne prends pas directement le ballon et tu coupes. Non, 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 tu ne prends pas directement le ballon. Si tu es novice dans le business de l'Afrique, il faut commencer par les... soit le triage parce que le triage est beaucoup fréquent là-bas, chez Wadwa, là, tu connais, au Cameroun, ou à Yaoundé. Et maintenant, la période de flux, est-ce qu'il y a une période où il y a... où on se fait beaucoup d'argent et la période où... disons, la période de vache-mère, s'il faut dire ça comme ça, quelle est la période qui donne beaucoup d'argent lorsqu'on se lance dans l'Afrique ? Alors, la période qui donne... Il y a... Dans l'Afrique, il y a un peu... Ils ont vraiment beaucoup de périodes qui donnent l'argent. Alors, je t'explique. Il y a d'abord la rentrée scolaire. Quand tu vends les choses des enfants, c'est la meilleure période. C'est même plus que décembre. C'est plus que décembre parce que chaque enfant doit aller à l'école, chaque enfant doit porter une chaussure ou bien un t-shirt ou bien n'importe quoi. C'est une période très importante. Bon, il y a cette période de rentrée là. Il y a la période de la Pâque aussi. Oui. De la Pâque aussi où on habille les enfants pour aller à l'église. Ça, c'est des saisons hautes. C'est aussi une très bonne période. Il y a aussi un peu le... Il y a le... Il y a... Maintenant, il y a la période de décembre. les fêtes de fin d'année où chacun doit habiller son enfant ou bien chacun doit s'habiller, chacun doit se faire beau. C'est vraiment les saisons hautes dans la friperie. Et comment on fait pour se procurer la friperie? Par exemple, quelqu'un découvre le business et dit, bon, la friperie, comment il fait? Comment on peut faire pour se procurer la friperie? Bon, déjà, pour se procurer la friperie, ce n'est pas si difficile que ça. Vu que c'est un marché légal, ce n'est pas un marché illégal. Donc, il suffit juste... Si tu as le doigt, il suffit d'aller au marché là où on vend la friperie et de te renseigner. Il y a des grossisses qui sont installées à l'intérieur des marchés. Des grossisses qui vendaient des ballots. Il suffit que tu te renseignes et on va t'indiquer là où l'un des grossisses est installé. Et arrivé chez le grossisse, il va te montrer les différents ballots avec les différents prix qui vont avec parce que la friperie, ce n'est pas en trois étapes. Il y a le premier choix. Il y a le premier choix qu'on appelle parfois la crème. La crème de la crème. Il y a le deuxième choix et il y a le troisième choix qui est le dernier choix. Voilà. Maintenant, vu que toi, tu es en Italie, quelqu'un qui est au Cameroun, s'il veut se procurer tes services, c'est-à-dire acheter chez toi, comment il peut faire? Bon, déjà, il doit commencer par avoir mon contact. Donc, pour ceux qui nous regardent, je les invite déjà à s'abonner sur ma chaîne YouTube. qui s'appelle Emma Fripp. Et à l'intérieur de mes vidéos, ils vont trouver mon contact et me contacter sur WhatsApp. Donc, voilà un peu. Parce que, en ce moment, je suis en train de me préparer parce que je serai au Cameroun en fin d'année. et beaucoup, beaucoup de personnes m'ont déjà contacté pour la vente en gros. Donc, je vais venir livrer certaines personnes qui m'attendent déjà. Et aussi, si les gens veulent vraiment les grands stops, c'est-à-dire si quelqu'un est capable de payer un conteneur de friperie, il n'y a pas de problème parce que j'ai mes partenaires italiens, je peux me joindre à eux. J'ai mes partenaires italiens. Moi, je les vois et si tu veux le deuxième, sois le premier ou le troisième, on te fait un conteneur et puis la marchandise t'arrives au Cameroun. D'accord. Donc, ça veut dire pour tous ceux qui sont au Cameroun ou alors c'est rien que le Cameroun, peu importe le pays ou c'est rien que le Cameroun. Bon, pour le moment, au niveau des conteneurs, si quelqu'un veut un conteneur dans n'importe quel pays d'Afrique, oui, je me charge de l'envoyer son conteneur de marchandise parce que pour le conteneur, c'est pas un problème. Mais si quelqu'un veut une petite quantité de marchandise, c'est au niveau de l'envoi qui serait compliqué parce qu'il va falloir que si par exemple, je prends l'exemple, si c'est un Congolais, il va falloir que je trouve un transporteur. Donc, le transporteur, c'est quoi? Le regroupage. Les gars qui font le regroupage, c'est les gars qui font le conteneur. Donc, il va falloir que je trouve un Congolais qui fait le conteneur et je m'envoie le voir en lui disant que bon, comme tu vas arriver à Kinshasa, voilà, je te donne ce ballot-ci. Il y a telle personne, quand ça va arriver, voilà son numéro écrit sur le ballot, tu l'appelles, il vient chercher son ballot et moi je paye. c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Mais pour ceux qui sont au Cameroun, que ce soit Douala ou Ayawundi ou n'importe où, quand je serai au Cameroun, je vais d'abord faire une prise de contact avec mes clients, d'abord physiquement. Tout à fait. D'abord, ils font les premiers achats chez moi, on se fixe des prix, des bases, ça fait que quand je remonte, même étant ici en Italie, ils peuvent déjà passer des commandes et moi je les envoie la marchandise au Cameroun, ils vont juste se récupérer et ils payent. Parce qu'on aurait déjà établi, on aurait déjà préétabli des prix. Donc, il sait que bon, tel style de chaussure, voilà combien je lui vends souvent. Donc, s'il y a par exemple 200 pares, il doit me donner tel nombre d'argent. Il faut noter que c'est la fripérie des chaussures, rien que les chaussures. Non, ce n'est pas seulement les chaussures, je fais aussi dans la fripérie des enfants, dans la fripérie des enfants, voilà. Donc, c'est la fripérie et habillé enfant, je suis enfant, je suis femme, je suis homme de tout âge. c'est la fripérie. Donc, les réserves, on peut y avoir les réservations pour toutes personnes qui désirent se procurer la fripérie. En tout cas, en tout cas, les gens, pour ceux qui me contactent, je les donne juste mon numéro WhatsApp en cause et vu que je communique de temps en temps et je les invite aussi à s'abonner sur ma chaîne parce que je vais communiquer l'évolution de mon voyage pour le Cameroun et les ventes même parce que je vais je vais je vais aussi faire des vidéos pendant que je vais vendre dans les marchés parce que moi, je m'en vais souvent vendre dans les marchés mais quand je suis en vacances donc je vais aussi faire des vidéos donc ils seront au courant de tout en fait donc ceux qui veulent me contacter ils peuvent ils peuvent m'écrire sur WhatsApp au 0039 33 0039 33 18 65 64 57 d'accord ou s'abonner tout simplement à ma page YouTube et ma fripe et puis dans mes vidéos ils vont voir mon numéro et ils m'écrivent sur WhatsApp donc on prend rendez-vous je vais déballer à Yaoundé je vais communiquer les jours que je vais déballer et ils pourront venir assister et comme le Cameroun est tellement bas si quelqu'un par exemple je sais pas à Douala ou notre ville comment il peut faire pour se procurer la marchandise alors déjà Douala Douala et Yaoundé c'est c'est quoi c'est 3h30 ou 4h de temps oui bon pour ceux qui veulent vraiment pour ceux qui veulent vraiment toucher la marchandise du doigt parce que une chose est sûre c'est que tes choix ne sont pas tes goûts ne sont pas mes goûts les goûts de mes clients ne sont pas les goûts de tes clients donc il est mieux je conseille plus que la personne lui-même soit là et qu'il choisisse ce qui lui plaît et on fait le prix mais ceux qui sont vraiment loin le blanc nous a facilité les choses au jour d'aujourd'hui je peux mettre la marchandise au sol et on fait un appel vidéo sur WhatsApp il trie ses chaussures et on fait le prix il y a des agences de voyage où on expédie les colis et je m'en vais expédier son colis et lui me fait mon OM tranquille ou bien mon Momo Momo vous appelez ça comment Momo Monet voilà c'est facile donc il fait le tri par appel vidéo et puis on emballe c'est sécurisé croyant pas de risque de perte et puis et puis je tiens je tiens à rappeler je vais donner un détail c'est que lorsque la marchandise va voyager j'ai déjà payé l'imprimante donc je veux pas faire le genre de vente où tu paies une marchandise de 100 000 200 000 tu sors tu pars c'est-à-dire que si tu te fais attraper par la police s'il y a un contrôle tu ne pourras pas justifier que c'est ta marchandise donc moi j'ai décidé parce qu'au Cameroun j'ai constaté que parfois tu paies un truc de 10 000 tu n'as aucun reçu tu n'as aucune facture et ce n'est pas normal donc moi j'ai décidé une chaussure un reçu une chaussure un reçu voilà et mes factures seront c'est-à-dire il y aura mon logo et ma frip le nom du client l'heure à laquelle il a payé la date le nom du produit voilà un peu en fait donc ça serait vraiment ça serait ça fait que le client est protégé et moi-même aussi je suis protégé tout à fait ok bon comment gérer ses revenus une fois que parce qu'on connait les Camerounais une fois qu'ils auront eu beaucoup d'argent comment gérer ses revenus alors là c'est vraiment le là c'est le parcours du combattant parce que c'est là où le bas blesse parce que parfois en Afrique on gagne beaucoup mais non seulement on n'est pas conscient qu'on gagne beaucoup non seulement on n'est pas conscient qu'on gagne beaucoup on va continuer à parler Darwin j'avais oublié que je dois aller au boulot mais on va continuer à parler même comme je vais conduire il n'y a pas de problème donc je disais que c'est là où le bas est-ce qu'il y a l'échantillon de la marchandise là pour que les gens puissent voir qu'il s'agit du sérieux mais regarde j'ai commencé déjà à faire les ballots regarde non ça veut dire que c'est du sérieux mais c'est du très sérieux même c'est du très sérieux même j'ai déjà j'ai commencé à faire les ballots tu vois partout là ouais donc et c'est comme je disais l'objectif c'est je pense que j'aurais un minimum avec le stock que j'ai encore au magasin qui n'est pas encore emballé j'aurais un minimum 2000 paires de chaussures donc vraiment que chacun prépare son argent et surtout que je viens au bon moment le moment où on fait des chiffres dans le dans la futérie décembre donc vraiment que mes clients se préparent qu'ils se préparent vraiment à venir payer la marchandise parce que les bonnes choses arrivent oui 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 les bonnes choses arrivent donc tu m'as posé la question à savoir comment on fait pour économiser c'est ça non oui 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 voilà donc j'étais là en train de dire que c'est où le bar blesse en fait ma tactique c'est que la tactique que moi j'avais eu au Gabon c'était que de un je ne cherchais pas les femmes parce que je n'ai rien contre les femmes mais souvent les femmes les femmes sont une source une très grande source de dépense surtout celles qui ne sont pas conscientes oui donc déjà au Gabon je ne cherchais pas les femmes c'est comme aussi je suis ici en Italie actuellement moi je ne cherche pas les femmes je fais l'amour une fois par an quand je viens au Cameroun je trouve ma fiancée mais il faut pas rire je suis sérieux je fais l'amour une fois je fais l'amour une fois par an quand je viens au Cameroun en vacances je fais je fais je fais vraiment je cherche vraiment les forces pour faire beaucoup parce que je sais que je vais entrer en quarantaine pendant un an oui donc pour celui qui veut vraiment faire quelque chose il n'a qu'à d'abord abandonner le côté femme oui ou s'il a une copine il reste seulement avec sa copine et il partage sa direction son projet avec sa copine en lui disant que bon voilà où je suis en train de partir voilà où je veux qu'on aille aide-moi et donc nous donc il y a ça il y a aussi que il y a aussi que quand je vendais au Gabon j'avais fait quelque chose de très ingénieux au Gabon il y avait Express Union à côté du marché oui donc je faisais quoi je faisais que dès que je payais un ballot d'avis je vends je vends je vends dès que je sors le capital les premiers 50 000 de bénéfices ou 100 000 de bénéfices dès que j'ai ça en main je prends mon carnet je monte vite à Express Union je m'en vais je mets ça dedans et je redescends et je viens continuer à vendre tout à fait donc voilà comment j'avais gardé voilà donc voilà comment j'avais gardé mes 4 millions en 2 ans donc c'était ça ma tactique et j'étais vraiment concentré donc j'avais 4 millions en banque mais je dormais sur un matériel d'épaisseur de 10 alors donc mon équipement à la maison mon équipement à la maison c'était c'était le matériel d'épaisseur de 10 là que mon une petite télé échappe oui oui donc malgré que tu avais beaucoup d'argent j'essaie d'aller au boulot il faut que je connecte le téléphone oui je t'écoute d'arri malgré que tu avais beaucoup d'argent donc tu vivais de façon très économique tu ne faisais pas les gaspillages et tout très 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 économique très très donc j'étais en train de dire que tu ne te prends pas la tête très très ouais j'étais en train de dire que j'avais 4 millions en banque je dormais sur un matériel épaisseur de 10 j'avais 2 plats oui j'avais 2 plats j'avais attend un peu allo daoui oui je t'écoute allo vous m'écoutez là donc je disais donc j'avais 2 plats j'avais une télé chappe j'avais un ventilateur et puis j'avais j'avais 4 draps oui et le jour que je voulais je voulais j'avais une copine qui venait d'abord quand j'avais une copine je lui disais que bon tu vois moi je ne suis pas là pour me prendre la tête donc le jour que j'ai peut-être 10 000 à te donner il faut venir si je n'ai pas ne viens pas donc je voulais pas je voulais pas des attachements parce que je voulais économiser au max oui et ça m'a vraiment et ça m'a vraiment réussi j'ai pu économiser mon argent et tu connais la suite la suite c'est clos aujourd'hui je suis en Italie le parcours a été pas facile tout d'abord tu quittes du Cameroun tu te retrouves au Gabon avec 50 points dans la course au Gabon tu commences par faire la plonge ou alors le plongeur c'est-à-dire tu laves les assets on te paye et tout ensuite tu deviens vendeur des CD et tout et puis aujourd'hui tu te retrouves dans la fripérie ça c'est vraiment incroyable c'est un parcours qui doit inspirer beaucoup de personnes en tout cas si ça peut inspirer les gens c'est mon c'est mon souhait ok c'est vraiment mon souhait excusez-moi je suis en train oui oui je t'écoute avec ça veut dire avec un montant est-ce qu'avec un montant je ne sais pas un montant de 5 000 on peut débiter ce genre de business un montant de 5 000 oui par exemple il y a des gars qui font la fripérie tu sais qu'il y a des gars qui font la fripérie ils partent c'est man trier non tu connais non oui donc ils partent peut-être c'est 2-3 pièces oui c'est 2-3 pièces peut-être à 1 000 francs oui ou 5 pièces à 1 000 francs il sait que s'il va vendre à 2 500 à 2 à 2 2 000 ça lui fait aussi 1 000 francs de bénéfice c'est lui voilà pourquoi j'ai parlé voilà pourquoi j'ai parlé avec 1 000 francs on commence avec combien avec au minimum 1 000 francs on peut commencer bon 1 000 francs je pense pour 1 000 francs toi aussi tu vas payer quoi avec 1 000 francs oui mais parce que bon mais si quelqu'un parce qu'il faut un peu la variété même si tu es ambulant tu peux faire le triage oui il faut que tu aies au moins 5 qualités d'habit même si tu es à 1 000 francs il faut que tu aies au moins 5 pièces en espérant que si tu vends même 3-4 pièces par jour ça te fait tes 4 000 oui aujourd'hui tu es dans ton véhicule et tout beaucoup pensent que c'est le miracle alors que c'est la réalité bon et là même je ne suis même pas encore je n'ai même pas encore fait la moitié du terrain parce que la façon dont je me produisais tu vois parce qu'il ne faut pas dire que je suis venu à l'Italie ça a été une réussite bon quelque part ça a été une réussite c'est vrai c'est pas vraiment ça tu vois donc il faut encore pourquoi je suis toujours contenté je suis toujours en train de travailler tu comprends et quel est le conseil que tu peux donner à un individu qui veut se lancer dans le même domaine que toi bon le conseil que moi je peux donner à quelqu'un qui veut se lancer c'est que lance-toi et sois serré dans ce que tu fais et coure-toi les gens les grands frères ou les grands ce que tu parce que les femmes aussi font l'Afrique pour toi les gens qui font l'Afrique avant toi ils vont te montrer les secrets parce que l'Afrique a beaucoup de secrets voilà l'Afrique a beaucoup de secrets mais moi je en plus j'aime beaucoup un parent c'est son enfant même si même s'il ne mange pas même s'il est pauvre il va quand même se débrouiller à habiller son enfant à bêtir son enfant non l'Afrique des enfants ça passe ça passe vraiment donc si quelqu'un veut se lancer qu'il se lance mais qu'il ne pense pas qu'il ne commence pas moi je déconseille de commencer avec les ballots les ballots tu payes ce que tu ne vois pas donc c'est un gros risque tu commences petit petit même par l'outillage il y a des gens seulement qui vendent l'Afrique ils partent trier tous les jours d'autres même vendent dans les bureaux je connais des gars qui ont les clients ils vendent dans les bureaux les commissariats les écoles les ministères là il y a ces femmes là que quand il a les bons articles là et pas seulement ils présentent elle est paye tu vois je connais même j'avais un ami lui vendait l'Afrique que dans la nuit à Yaoundé donc lui vendait l'Afrique il est payé au fil de les filles des boîtes de nuit et lui par les livrer et il faisait beaucoup d'argent aussi ok Emmanuel on va te souhaiter bon courage pour tous ceux qui auront besoin de tes services le contact qu'elle a ils vont ils s'abonnent sur la page sur la chaîne et il faut rappeler le numéro whatsapp s'il te plaît oui mon numéro whatsapp c'est le 0039 oui 33 18 oui 65 64 57 d'accord ok bon vent donc ça a été un plaisir pour moi de ça a été un plaisir pour moi de un grand honneur de passer dans j'espère que on aura d'autres interviews dans l'avenir le plaisir partager le plaisir partager d'accord ok bonne soirée d'accord